Générique ... Drapeau blanc, après 13 jours de mobilisation, les portes se sont rouvertes sans encombre à la Caisse Générale de Sécurité Sociale ce matin. Un protocole d'accord a été signé hier soir. Les détails à suivre. Dans cette édition, l'histoire d'un habitant de Matouri importuné par d'importants travaux à quelques mètres de son habitation. Trois ans après plusieurs cris d'alarme, aucune réponse du bailleur social et des autorités publiques. Et puis les recettes sucrées d'Antoinette Léauté ont fait ravage à la Maison des Cultures de Cayenne ce matin. L'atelier cuisine Quackessic a réuni une vingtaine de jeunes amateurs pour découvrir les saveurs de chez nous sous un nouveau jour. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Je vous le disais, après 13 jours de lutte, un protocole d'accord a finalement été signé hier soir entre les deux parties en conflit à la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Le service a donc repris normalement aujourd'hui un accord en demi-teinte. Toutefois, de nombreux points seront traités directement en justice. On fait le point avec un représentant syndical au micro de Jonathan Lariot. Nous allons dire que tout ce qui concerne les sanctions et les salaires s'est suspendu dans l'attente de la décision de justice. Puisque nous-mêmes aussi, nous allons rester en justice afin d'avoir gain de cause sur cette partie. Concernant par contre les paiements de grève, nous sommes arrivés à un consensus. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Sur les 14 jours, puisqu'il faut dire que c'est du 20 jusqu'à hier soir, nous sommes partis sur un calcul de 7 jours. Donc 7 jours à la charge des salariés étalés sur l'année 2017. Elle acceptait le principe, déjà, on avait des petits soucis d'organisation. Organisation provisoire avant 2017, puisqu'il est prévu d'une nouvelle organisation en 2017. Mais nous avons souhaité dès lors, dès aujourd'hui, une nouvelle organisation provisoire qui va permettre de fluidifier la communication. Je dis bien fluidifier la communication parce qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de fonction et de responsabilité. Alors il y avait des juxtapositions ou on va dire la mixité des fonctions que certaines personnes qui devaient faire, mais qui ne faisaient pas tout à fait, ils ne jouaient pas forcément leur rôle. Intéressons-nous à présent au calvaire d'un habitant du lotissement Comou à Matoury. Georges Fabien subit depuis bientôt 3 ans les conséquences d'un chantier pour logements sociaux à quelques mètres de son domicile. Nuisance sonore, poussière à outrance et patience. Malgré plusieurs tentatives auprès du bailleur social et des autorités, il reste aujourd'hui encore sans réponse. Jonathan Lario. Ces images, c'est la réalité que vit M. Georges Fabien. Retraité aujourd'hui, il espérait profiter de ses vieux jours dans sa maison située au lotissement Comou à Matoury. Mais voilà que ses plans sont remis en question. Il y a 3 ans, ce chantier de construction démarre et des problèmes avec. Dans sa maison située à quelques mètres seulement du chantier, les dégâts sont notables. Quand vous regardez, quand j'ai commencé à compacter là, c'est 1,50 mètre de ma clôture. Donc c'est un fissureur. Tout ça là. Là aussi. Des fissures sur les murs, mais pas seulement. Depuis le début des travaux, la maison est devenue un véritable dépôt à poussière. Mais le pire dans tout ça, c'est le bruit. À longueur de journée et parfois au-delà des horaires autorisés. En entrant chez moi, je ne pouvais plus. Tellement il y avait de bruit. Mon lit tremblait. Je ne pouvais plus. Dans une réaction, j'ai pris un fusil. J'ai grampé sur l'escabeau, j'ai tué un coup de fusil en l'air. Et puis après, je me suis un peu ressemblé. Et puis j'ai crié au gab, arrêtez, vous êtes en train de me tuer, je n'en peux plus. Après trois ans, la situation a atteint des proportions énormes. Malgré les multiples lettres à la société et fages, il demeure sans aucune réponse. Aujourd'hui, c'est la santé de Georges qui est atteinte de supportant tous les bruits. Ils sombrent deux fois dans une dépression. J'ai fait une dépression, je ne pouvais plus. J'ai fait une dépression. Et là, je viens de faire, j'ai rechuté. Et quand j'ai rechuté, c'est pas de sommeil, je ne mange pas, je tremble et je pleure souvent, 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 souvent. J'ai des idées morbides. J'ai des idées morbides. Aujourd'hui, c'est grâce à sa famille qu'il maintient la tête hors de l'eau. Son frère, toujours présent, le surveille de près. Je me suis rendu compte qu'il était très, très, très déprimé. Donc, j'essaie de lui monter le moral parce qu'il a des idées morbides. Je ne veux pas qu'il arrive à mettre ces idées-là en exécution. La société s'en fiche éperdument. Donc, lui, il est en train de déprimer. Je ne veux pas que ça arrive au point zéro. Mais Georges et sa famille ne s'arrêteront pas là. Il a rassemblé plusieurs preuves de sa souffrance. Le prochain pas, une plainte envers la société de construction. Un mois pour mettre en lumière une économie au service de l'humain. La 9e édition du mois de l'économie sociale et solidaire est lancée. Événement relayé chez nous pour la 2e année par une chambre consulaire. Elle a présenté son programme ce matin en présence de nombreuses associations. Écoutons les précisions du président de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment une volonté de se présenter sur l'ensemble du territoire, sur les secteurs complets de l'ESS. Que ce soit le monde associatif, que ce soit l'insertion, que ce soit le service à la personne, la personne handicapée. Vraiment une large palette d'activités, une présence sur le territoire très forte, des partenaires qui sont présents, que ce soit les partenaires associatifs qui sont adhérents à la CRES ou non, acteurs d'économie sociale. Vraiment une volonté de montrer à l'ensemble de la population guyanaise que l'économie sociale et solidaire vit. Elle est foisonnante, elle est innovante et elle permet de répondre différemment aux besoins de développement de la Guyane et aux besoins de tous à chacun dans ce pays. La ligne directrice de l'économie sociale et solidaire, tout simplement, c'est de faire autrement. De faire autrement que ces entreprises qui massacrent les ouvriers, qui ont un mode de développement qui oublie l'homme, qui favorise le profit. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie soucieuse de l'homme, de l'individu, de la personne humaine, de la juste répartition des profits, de la juste répartition des bénéfices, du maintien de l'emploi, du respect de l'environnement, de l'innovation. Ce sont des valeurs, ce sont des valeurs de solidarité qui nous unissent, qui nous réunissent et qui nous encouragent à entreprendre différemment. Un chiffre à retenir cette semaine, 859 euros, soit la dette par habitant de la ville de Courroux en 2015. Un chiffre tiré du palmarès établi par le journal du Net le mois dernier. Courroux est donc la ville la plus endettée de Guyane, devant Saint-Laurent et ses 531 euros d'endettement par habitant et 422 pour Rémir-Montjoli. Mais notez qu'à l'échelle de l'Outre-mer, c'est Fort-de-France qui bat tous les records. La commune avance 2639 euros d'endettement par habitant. Tout autre chose maintenant. Elle nous accompagne partout, dans nos sacs, en voiture, au bureau ou encore à la plage. Les bouteilles plastiques font partie de notre quotidien, mais certains de leurs composants ne sont pas sans risque pour notre santé. Alvin Courcy a mené l'enquête et il nous détaille tout ce qu'il faut savoir. Bouteilles en plastique et soleil ne font pas bon ménage et tout le monde s'accorde à le dire. Ça met des extraits chimiques dans l'eau et après c'est nocif pour l'organisme. Et ça met des particules, comment on appelle ça, des particules perturbateurs endocriniens et ça donne des cancers et tout ce que vous voulez, mais bon, c'est dangereux. C'est quelque chose qui m'inquiète au quotidien parce qu'on n'a pas de réponse sur toutes les maladies qu'on voit, de nouvelles maladies chaque année, chaque jour on entend des cancers un peu partout, donc on est un petit peu stressé, inquiété. Effectivement, j'ai entendu parler de laisser la bouteille d'eau dans la voiture au soleil, qu'il y ait des produits nocifs qui allaient contaminer l'eau et que ça pouvait nuire à la santé. Avec le soleil, les particules de plastique cancerigène appelées perturbateurs endocriniens migreraient vers le contenu de nos bouteilles en plastique. Une information pas assez relayée selon ce président d'association et qui mettra en danger la santé des consommateurs. L'évolution se fait à partir du client. Le client est roi, c'est lui qui décide, c'est lui l'arbitre. S'il est informé médicalement dans le secret des cabinets de nos médecins, il saura ce qu'il faut faire. N'attendons pas des vendeurs de bouteilles qu'on puisse nous dire quoi que ce soit. Et vous verrez dans tout ce qui a été mis dans la polémique, tout ce qui a été scientifiquement prouvé et combattu par ceux qui produisent des bouteilles. Pour ce directeur d'industrie de plastique, tout est fait pour diminuer les risques au maximum quant à la nocivité des matières utilisées. Les fabricants ont notamment recours au polyéthylène terephtalate, la molécule principale qui constitue le plastique des bouteilles, et censée être la moins nocive pour l'organisme. Mais malgré les nombreux contrôles réalisés durant la transformation de la matière, le risque zéro n'existe pas. Tant qu'on n'a pas prouvé que le PET pouvait être dangereux, il n'y a pas moins dangereux que le PET. A l'égal, vous ne pouvez trouver que le verre. Jusqu'à maintenant, le verre est le moyen le plus sûr d'avoir un produit qui se maintient. Pour la bonne raison que le verre est totalement barrière à l'oxygène, alors que le PET ne l'est pas. Donc la dégradation du produit à l'intérieur d'une bouteille plastique peut venir non pas du contenant, c'est-à-dire la bouteille par elle-même, mais de son étanchéité à l'oxygène qui peut oxyder le produit à l'intérieur. En plus de ne pas laisser une bouteille en plastique sous une source de chaleur, il existe d'autres gestes simples pour diminuer encore plus le risque de contamination. Ne pas réutiliser la bouteille en plastique. Évitez de mettre des aliments dans des récipients en plastique au micro-ondes. Vous avez un certain nombre de numéros qui sont affichés sous les bouteilles, dans un petit triangle. Ces numéros concernent la composition de plastique de ces produits. Alors ce qu'on recommande, c'est les 2, 4 et 5. Vous avez le numéro 2, 4 et 5. Ceux-là, jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas dangereux pour la santé. Le 1, c'est le plus couramment utilisé, celui que vous allez voir dans pratiquement toutes les bouteilles d'eau minérale. Il faut l'utiliser avec précaution, c'est-à-dire ne laisser que cette eau minérale à l'intérieur de ce récipient. Et puis le mettre au recyclage immédiatement, ne pas le réutiliser pour d'autres contenants, d'autres contenus. Les personnes qui doivent rester le plus vigilantes sont les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Chaque année, en Martinique, près de 100 millions de bouteilles sont commercialisées. Du sport, maintenant avec la deuxième édition du tournoi international de pêche sportive qui a débuté mardi aux marins en Martinique. Trois délégations s'affrontent. La Martinique, Sainte-Lucie et Antigua. Tazard, Thon ou encore Dorade. Au total, 12 bateaux tentent de remonter les plus belles prises. Au terme de cette première journée, c'est l'embarcation martiniquaise qui s'est imposée. Marc-Olivier Dream. La compétition est lancée et on a sorti le matériel. Chacun sait ce qu'il a à faire, ça ne rigole pas. C'est clair. Là, on fait tout pour que ça ne rigole pas. Douze embarcations font cap vers le large, là où les gros poissons sont censés être. Et en vieux loup de mer, on se surveille à distance. À la première touche, l'adrénaline monte pour tout le monde. Fausse alerte, mais déjà plus d'une heure en mer. Un autre cap un peu plus à l'ouest ne donne aucune touche concluante. Mais à bord des autres embarcations, la chance a déjà souri. Sur le port du marin, le public est au rendez-vous pour cette première journée. Et après un peu plus d'une heure d'attente, les embarcations arrivent avec leur butin. J'en ai là par hasard, tout le monde est dans le sud. On a vu les bateaux arriver, donc on est venu voir. On a vu que c'était de la pêche sportive. On est venu voir ce qu'il y a. Par rapport au nombre de drapeaux qu'on voit sur les fils, on voit que certains étaient pêchés mais relâchés par rapport à leur poids qui n'était pas suffisant pour la prise. Pour ceux qui restaient, ils étaient quand même assez impressionnants. En tout cas, moi j'aurais bien aimé les retrouver dans mon assiette. Ça s'est très bien passé. On a eu pas mal de touches, on s'est battu pas mal de fois. Oui, c'est une très belle journée. Une première journée au bénéfice de l'embarcation toutou qui marque les esprits des autres concurrents. Effectivement, tout à fait, c'est une très bonne journée pour nous. Nous faisons ce magnifique ton de 104 livres, donc on espère que la journée de demain sera meilleure. Une deuxième journée qui débutera dès 5h, toujours avec le même défi. Retour chez nous avec la liste des joueurs qui affronteront Haïti mercredi prochain. Le sélectionneur a dévoilé les noms de ceux qui partiront dans quelques jours pour ce match décisif dans la Coupe des Nations de la Caraïbe. S'ils l'emportent, Leïana Doko serait qualifiée pour la Gold Cup. Kerwin Alcide et Stéphanie Puglisi. C'est une sélection guyanaise renforcée qui se rend à Port-au-Prince dans le cadre du dernier match de la Coupe des Nations de la Caraïbe, renforcée par le retour de Kevin Riemann, le joueur du PSG qui n'était pas du précédent voyage à Haïti, tout comme Sloan Privat. Jair Karam veut mettre toutes les chances de son côté en consolidant toutes les lignes, car en cas de victoire sur les Grenadiers haïtiens, la Guyane s'ouvre la porte de la Gold Cup, une première. En attaque, on retrouve notamment Sloan Privat qui joue à Guingamp, mais aussi Michael Solvy, Roy Contou, Arnold Abelenti. La Guyane présente un milieu de terrain très fourni avec Marvin Torvik, Ruzi Evans, Miguel Abbo, Marc Edwige, Loïc Ball. Quant à la défense, elle est très expérimentée avec Ludovic Ball, Kevin Riemann, Hugues Rosimé, Inrik Ball, Cédric Fabien et Gary Marigard. Chez les gardiens, on retrouve Donovan Léon et Simon Lugier. La sélection s'envole ce lundi pour Haïti. Le match se jouera mercredi soir. Un peu de douceur pour finir ce journal avec les saveurs locales, à l'honneur dans le cadre de la quinzaine créole. La Maison des Cultures accueillait ce matin un atelier culinaire pour faire découvrir aux plus jeunes les recettes du couac coco et du calawang, des mets incontournables que ces petits ne sont pas prêts d'oublier ou presque. Ambiance familiale autour de la distribution du couac coco. La paume de la main en guise d'assiette, petits comme grands y trouvent leur compte. Après la dégustation, petit interro surprise. Comment prépare-t-on le couac coco ? On met du coco. J'ai oublié. Sucre. Il faut râper du citron. On met du poivron. Place à madame Niotin, la spécialiste de cette recette traditionnelle créole. Le couac coco a râpé et on a commencé à râper dans un petit feu pour qu'on a fait râper. Là, il a moitié... On a senti. On a dit, là, il est étourdi. Là, on a laissé le reposer un petit peu. On a mis le farine de coco à râper. Et puis on a commencé à travailler. On a travaillé. On a travaillé. Là, il a commencé à lâcher. On a travaillé au trois-quarts de cuisson. On a mis le sucre dedans. Cannelle, muscade, vanille, noyau, amane à mer dedans. Et puis, on a tout yéli, on a brassé, on a brassé jusqu'à... Tout aïe, un bagage café à la vapeur, si tu voulais. Et puis, là, il y a un café de sec. Et bien, voilà. Après cette première étape, le couac est mélangé au coco dans une calabasse. Une recette frugale et appétissante que cette bretonne compte bien ramener dans sa région. J'ai adoré. En plus, avec les locaux, je trouve ça encore plus authentique parce qu'elle a l'habitude depuis toute petite à cuisiner. Donc, voilà, c'est... Avec mon fils, en plus, c'est encore mieux de venir en famille. On dessert un Kalawang avec les meilleurs monts Sabo de Guyane, d'après Mme Lioutin. Sabo Sinamaria, même. Ouh, y'a qu'à dire nous sauvons. Mon Sinamaria est sauvée. Ah, mon Sinamaria ça, hein. Mon Sinamaria planté à ma tue-tue. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres. Drapeau blanc après 13 jours de mobilisation. Les portes se sont rouvertes sans encombre à la Caisse Générale de Sécurité Sociale ce matin. Un protocole d'accord a été signé tard hier soir entre les deux parties. Dans cette édition également, nous nous sommes penchés sur l'histoire d'un habitant de Matoury importuné par d'importants travaux à quelques mètres de son habitation. Trois ans après plusieurs cris d'alarme, aucune réponse du bailleur social et des autorités publiques. Et puis, vous venez de le voir, les recettes sucrées d'Antoinette Léoté ont fait ravage à la Maison des Cultures de Cayenne ce matin. L'atelier Cuisine Quoiqu'Essic a réuni une vingtaine de jeunes amateurs pour découvrir les saveurs de chez nous. Merci de nous avoir suivis. Ne partez pas dans quelques instants le journal de TF1 puis vos programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée à vous. A demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –